... Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique. Ce soir, j'ai en plateau le président de région, Harry Chalus, qui aura à cœur de répondre aux questions, mais il se prêtera aussi au jeu de l'interactivité. Donc, en dernière partie d'émission, nous aurons la possibilité de récupérer quelques appels et préparer d'ores et déjà vos questions. Et je vous demanderai d'être court, précis, pour que nous puissions avancer assez vite au niveau de cette partie de l'émission. Monsieur le Président, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous de m'avoir invité. C'est politique. Bonsoir à la Guadeloupe. Voilà, donc vous êtes un homme heureux, on peut dire, puisque le dernier sondage Calistat vous place en tête de la confiance des Guadeloupéens pour construire l'avenir de la Guadeloupe. Alors, est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle ? C'est une juste, je vais dire, une juste récompense du travail accompli ? Non, déjà, j'aimerais juste commencer pour lancer, juste pour dire que j'ai une forte pensée pour plusieurs familles en Guadeloupe qui ont perdu un proche. Cette année a été une année qui finit. Je ne sais pas si on aura l'occasion peut-être de se revoir avant la fin de l'année pour les fêtes de Noël, comme vous le faites d'habitude avec toutes les politiques de la Guadeloupe. Mais ne pensez pour beaucoup de Guadeloupéens, je pense à Mme Jeannie Maroc, je pense à la famille Démocrite, Marianne, Gatou, même l'ancien directeur de Coca-Cola, des amis que nous avons perdus en Guadeloupe. Et je sais que ce n'est pas facile parce que moi, je suis passé par là l'an dernier en perdant ma mère et ma soeur et mon oncle après trois mois. Il y a d'autres choses qui me sont arrivées, mais je tenais à dire à ces personnes d'être vraiment forte et que nous sommes à leurs côtés, les amis, la famille, car c'est une année vraiment très, très difficile pour beaucoup de personnes. Vous avez oublié quelqu'un, Victorin Lurel, qui a perdu son fils. Oui, aussi, effectivement, j'ai dit toutes les personnes qui ont perdu un proche, j'y étais à la levée du corps, comme je l'ai fait pour un bon nombre de personnes, comme je l'ai toujours fait. Mais ce n'est pas facile, surtout quand on se voit, on ne peut pas effectivement faire des veillées comme avant, passer des moments avec la famille, donc c'est encore plus difficile pour les familles parce que beaucoup de personnes peuvent se déplacer pour rendre visite à leurs parents, à leurs familles, surtout les personnes âgées. Donc je tenais quand même à le dire parce que ça m'a beaucoup touché, vraiment touché, touché les élus régionaux et le personnel de la région. Nous avons perdu aussi un emploi à la région, Bervers, qui était quelqu'un de tellement dynamique, un bon vivant. Ce n'était pas facile, donc je souhaiterais dire à toutes ces familles, Kébé-Rède, Foss et Kébé, voilà. Concernant le sondage, comme je l'ai toujours dit, depuis toujours, car ce n'est pas la première fois que je ne regarde pas les sondages. Ça fait toujours plaisir. Ce qui est important pour moi, quand je vois un sondage, c'est pour moi une forme de condamnation à respecter mes engagements avec la population et continuer à travailler pour cette population, continuer à me donner pour la population. C'est ce qui est important pour moi. Donc je dis merci, il y a une confiance, mais je pense qu'on peut encore aller plus loin, on peut encore faire plus en Guadeloupe. Et j'emploie toujours ce mot, ce mot solidarité, mais le vrai mot solidarité qui sort du cœur et non seulement de la bouche. Car comme je le dis, comme je le répète, je vois les gens le disent, ensemble nous plie fort, ensemble nous plie plus loin. Cet après-midi, j'étais avec le Dr Henri Joseph, qui doit bientôt présenter un film, qui était vraiment très content de ce qu'il a fait sur la biodiversité, le gros travail de biodiversité que nous faisons à la région avec Madame Duflo, que je félicite. La RBI est en place aujourd'hui, nous avons mis en place cet organisme. Je pense que dans le cadre vraiment de ce développement de la biodiversité, avec des personnes comme Henri Joseph, nous irons très loin. C'est ce qui est important pour moi, pouvoir répondre à l'attente des Guadeloupéens, soulager, donner de l'espoir. Et je le dis, n'en déplaise à certains, tous les soirs, je prie et je demande une seule chose à Dieu, de me permettre de faire mon travail honnêtement, consensueusement, de me permettre d'avoir toujours la santé pour pouvoir servir la population guadeloupéenne. Et vous arrivez à le faire, vous arrivez à dépasser, je vais dire, les embûches ? Les embûches, je ne regarde pas derrière moi, je le dis tous les jours, je ne regarde pas les problèmes, les critiques. Il y aura toujours eu des critiques. Hier, j'ai été reçu par les élèves, les étudiants de l'université du Camp Jacob, et je leur disais, ils me posaient des questions, c'était une super belle séance de questions-réponses, que je suis là parce que, bon, je pense que Dieu a voulu que je sois en politique, comme d'autres personnes, à faire un travail pour la population. Et je le fais avec mon cœur. Les embûches, je ne regarde pas, on essaie de trouver des solutions. On a de très bons techniciens en Guadeloupe, dans toutes les collectivités, dans toute entreprise. Ce qui est important maintenant, c'est qu'on puisse se parler, discuter, trouver la bonne solution pour faire avancer les choses. Lorsque vous regardez la Guadeloupe, notamment à travers certaines situations, et je vais vite arriver sur un sujet d'actualité, la Chambre des métiers de l'artisanat, où le préfet a eu à prendre une décision très difficile par rapport à Gabriel Foix. Qu'en pensez-vous ? Que dites-vous en tant que Guadeloupéen avant tout, et ensuite en tant que président de région ? Vous savez, j'ai été aux élections 2015, j'ai été aux élections municipales, j'ai été maire de BMAO pendant très longtemps. Je me suis donné, et des questions hier ont fusé concernant BMAO. Il y a des jeunes qui m'ont posé la question, est-ce que ce que j'ai fait à BMAO, je le fais aussi à la région ? Je leur ai expliqué qu'on veut en faire plus. Mais j'ai eu des attaques, comme dans chaque commune, il y a l'opposition qui veut toujours avoir la place. Moi, je pense que, je l'ai toujours dit, concernant la Chambre des métiers et d'autres élections qui existent ici en Guadeloupe et dans d'autres régions, il faudrait que ces élections soient peut-être, je pense, comme les élections municipales, régionales et autres, que les gens aillent voter directement. Le gros problème qui existe, c'est toujours cette question de procuration. Est-ce que c'est vrai en Amérique comment Donald Trump parlait de fraude et des choses comme cela ? Et c'est facile de le dire. Mais aujourd'hui, je le dis, il faudrait que dans ces chambres qui aient des élections, que les gens se déplacent pour aller voter, peut-être comme ça se faisait peut-être avant, qu'il y ait moins de procuration, qu'une procuration par personne pour régler ses problèmes. Car effectivement, ce n'est pas normal, quel que soit. Moi, j'ai connu, quand même, ça m'a fait quatre présidents de la Chambre des métiers. Il y a eu M. Lobo, M. Lasserre, M. Vainqueur, M. Foy. Et je peux vous dire, ce qui est triste, c'est que ces quatre personnes, j'ai bien travaillé avec ces personnes. On a eu de bonnes idées, de bonnes choses. Nous avons entendu que ce soit M. Vainqueur, ce que nous avons fait au Salon de l'agriculture, à la Chambre des métiers, avec M. Lobo, M. Lasserre aussi, M. Foy, tout le travail que nous avons commencé à faire, ce sont, je le dis, quatre présidents qui ont envie de faire avancer la Chambre des métiers. Mais lorsque vous voyez que c'est le préfet qui a eu à mettre de l'ordre dans tout ça... Non, 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 ne disons pas le préfet a eu à mettre de l'ordre. Ce sont les statuts de la Chambre des métiers qui dit, ce sont les statuts de la Chambre des métiers qui dit, quand il y a carence, c'est au préfet, le préfet doit prendre un arrêté, et il l'a fait, voilà. Par exemple, si dans une collectivité, il y a des difficultés, soit les élus démissionnent par la suite, donc automatiquement, il y a un arrêté pour convoquer le conseil municipal, mais c'est cela, c'est le statut de la Chambre des métiers. Oui, mais lorsque vous voyez que les Guadeloupéens n'ont pas su se mettre ensemble pour travailler à la Chambre des métiers, et que le préfet ait eu à prendre cet arrêté en tant que président de région, que dites-vous de cela ? Si on n'arrive pas à faire les bonnes choses en matière de polo, eh bien, c'est ce qui risque de nous arriver aussi. Et on fera tout pour éviter à ce que demain, ce soit l'État aussi qui décide pour nous, élus Guadeloupéens, non élus, qui avons été élus par le peuple guadeloupéen. Est-ce que l'État n'a pas déjà donné le la dans cette affaire de l'eau, et ça nous permet de faire la transition ? Non, moi, je pense que là, aujourd'hui, là-dessus, c'est nous qui avons à prendre notre décision. Je pense que nous avons eu une très belle réunion il y a deux jours, je crois, ou hier, deux jours, voilà. Et en toute sincérité, en toute conscience tranquille, je pense que les quatre présidents d'AGLO, le département et la région, ont décidé d'y aller, en respectant, je pense, les cinq principes de tout un chacun, demandés par le président de Cap Excellence, et s'il y a aussi à améliorer, nous continuons à le faire. Ce qui est important, parce qu'il faut le dire, le président de Cap Excellence n'a jamais dit qu'il ne veut pas rentrer, il a donné des principes qu'on a respectés, j'ai demandé à ce que ça soit respecté, et ils nous sont entièrement d'accord. Il faut aussi rappeler à la population que le syndicat, c'est l'autorité organisatrice, mais qu'il n'y a que les élus dans le syndicat, il n'y a pas de personnes extérieures, c'est la loi. Et dans le conseil d'administration de l'opérateur, il peut y avoir, il y aura des guadeloupéens, il y aura aussi des représentants du personnel, des sociopositionnels pour qu'on puisse fonctionner. Mais Ritchaton, président de Cap Excellence, dit qu'il n'apprécie pas la méthode, il dit que ni le fond, ni la forme. Je vous dis en toute sincérité, je me suis là, je m'exprimais déjà là-dessus. Moi, personnellement, je ne voulais plus faire de CTAP, ça a été à la demande des quatre présidents et de la présidente du département, parce que moi, je perds beaucoup d'énergie chaque fois à faire des CTAP, à faire des réunions. Je l'ai dit au départ, dès le départ, la région s'engage aux côtés des EPCI, parce que la région et le département ne sont pas compétents. Et nous nous engageons pour les guadeloupéens, car l'eau, c'est l'économie du pays. Les restaurants, les hôtels. Moi, je dis aujourd'hui que les choses se sont améliorées énormément. Vous entendez moins de plaintes. 36 millions investis par la région guadeloupe concernant ce plan de durgence pour l'eau. Aujourd'hui, nous avons déjà fléché 170 millions dans le cadre du plan de relance pour continuer à accompagner les guadeloupéens, donc le syndicat, le SMO qui sera mis en place. Nous avons garanti avec le département le SIAG de manière à payer les salaires et aussi le fonctionnement du SIAG concernant les petites réparations. La région mettra, prendra avec l'Office de l'eau, mettra en place, mettra en place avec l'Office de l'eau, mettra en place une taxe force pour pouvoir travailler sur les ressources humaines, sur les finances. Et nous avons la chance, je le dis, que le président du SIAG aujourd'hui soit un expert comptable qui a fait un travail colossal gratuitement. Il l'a fait, je peux vous le dire, il a vu le dossier disant effectivement que le SIAG a les moyens de mener sa politique, pouvoir payer les salaires, garantir effectivement la réparation, le fuite que nous allons aussi accompagner. En 2019, le SIAG a fait rentrer 28 millions. Quand l'État a repris la main, c'est quoi ? 3-4 millions. Aujourd'hui, nous avons demandé à ce que le SIAG puisse retrouver sa facturation et son recouvrement. Il y a beaucoup de Guadeloupe payants qui souhaitent payer mais qui ne reçoivent pas de factures parce qu'aujourd'hui, le payeur n'envoie pas les factures, le CAG est prêt à le faire, il y a du personnel. Je tiens à dire aujourd'hui aussi que depuis l'arrivée de la nouvelle équipe au SIAG, toutes les relevées ont été faites sur tous les compteurs vraiment de la Guadeloupe, donc ils peuvent aujourd'hui facturer. Il y a des gens qui ont toujours eu de l'eau qui sont prêts à payer, ceux que nous pouvons faire entrer en matière de finances permettant au SIAG. Et ceux qui ne sont pas prêts à payer ? Eh bien, c'est parce que ces personnes ne reçoivent pas de factures, des compteurs sont bloqués mais la région avec l'État ont financé, je crois, le département plus de 22 000 compteurs que nous avons commencé à changer. On en a fait plein déjà à Goubert et dans d'autres communes. Nous continuons, nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, ce qui est impossible, ce qui est intéressant, c'est que nous puissions continuer à le faire parce que les Guadeloupéens ont beaucoup souffert et souffrent encore. Il faut l'arrêter. Alors, je voudrais dire une chose, c'est vrai. Là, il faut y aller. Un CMO peut être créé avec deux agglos. C'est ce que la CARL et le Nord Grande Terre ont fait concernant Sinoval avec la région qui a adhéré à Sinoval pour le traitement des déchets. Si d'autres, demain, agglos veulent entrer à Sinoval, ils peuvent le faire. La loi le permet. Mais maintenant, nous appliquons la loi et il faudrait qu'on évite à ce que ce soit l'État qui nous impose certaines choses pour entendre encore d'autres personnes sur les réseaux sociaux dire de n'importe quoi. Vous savez, alors, ce qui gêne, à un moment, je le dis, j'aimerais, j'ai beaucoup écouté Ebo Simon qui a fait certaines choses, qu'on avait eu non, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais quand je lis certaines personnes, je me dis, c'est triste pour la voie de l'eau. Alors, comme je le dis, aujourd'hui, les cataglopes plus de régions et départements, on délibérera le 10 décembre pour demander au préfet de convoquer la CDCI pour qu'au 1er janvier, ce SMO soit, comme je le dis, créé et officiellement le 1er septembre, ce qui permettra à la Taxe Force, entre-temps, avec les usagers de l'eau, avec les institutions professionnelles, avec le personnel, de travailler sur les ressources humaines, les finances. Un petit regret quand même que Cap Excellence ne soit pas à l'intérieur. Moi, je ne dis pas regret, comme je l'ai dit, Cap Excellence a une régie qui fonctionne très bien, elle peut garder sa régie et peut-être demain intégrer le SMO. Je me demande pourquoi on fait autant de bruit. Pourquoi autant de bruit? Il y a d'autres petits syndicats qui existent en voie de l'eau. Parce qu'à un moment donné, il était dit que toutes les opécies devraient être à l'intérieur. C'est mieux si nous sommes tous ensemble. Mais ça ne gêne pas que nous puissions travailler ensemble et attendre. Si demain, Cap Excellence souhaiterait rentrer, Cap Excellence peut rentrer. Mais comme je le dis, maintenant, il faut qu'on arrête tous ces échanges inutiles qui ne nous servent à rien et qu'on puisse aller de l'avant. Et c'est ce que nous souhaitons. Et comme je le dis, encore, c'est le plus important, l'État va nous accompagner. Nous demandons à l'État seulement l'accompagnement. Le président de la République l'a confirmé encore. Il attend que ce SEMO soit en place pour vraiment, financièrement, nous accompagner et garantir aussi les prêts que nous allons faire. La région, dans le cadre du plan de relance, fait un effort considérable. Je le dis. Mais l'État a demandé à la région et au département de s'impliquer. Nous sommes impliqués, nous l'avons dit. Nous garantissons une aide au SIAG de manière à permettre au SIAG de pouvoir continuer. Et pour le dire, comme je le dis, le 10, nous allons à la région présenter le plan de relance de la région qui avoisnera les 500 millions. Il y a eu le plan de relance de l'État de 133 millions aussi. Donc, c'est 170 millions qui ont été fléchés pour accompagner et poursuivre les travaux de l'eau. Sans compter le barrage de Moreau que nous allons bientôt livrer pour qu'il va, en plus de cela, soulager un peu le Nord-Gontern. Il a été question du juste prix ou d'un prix qui irait à tous les Guadeloupéens. Tout cela est pris en compte. Un prix unique de l'eau abordable pour tout le monde. Tout cela est pris en compte. par abordable. Eh bien, c'est en fonction des travaux qui ont réalisé, en fonction du prix moyen de l'eau en Guadeloupe. Il y aura des études qui seront faites par la Tax Force pour nous proposer, on a déjà travaillé dessus, les techniciens de toutes les collectivités, notamment Cap Excellence au départ, nous avons travaillé dessus. Nous y arriverons à pouvoir proposer un prix abordable de l'eau. Parce qu'il faudra payer tous ces travaux. Oui, mais les travaux, c'est nous. Ça, c'est autre chose. C'est de l'investissement. Mais moi, je parle du fonctionnement. Et nous l'avons dit aussi, il n'y aura pas de licenciement. Il est clair, on ne peut pas aujourd'hui, avec cette crise Covid ou des entreprises qui ont des difficultés qui licencient et permettre des licenciements. Ça, c'est clair. Tout le monde est unanime là-dessus. Donc, voilà, prix abordable de l'eau et que chaque agglomération puisse aussi payer leurs dettes. Ce n'est pas question de transférer des dettes à la nouvelle structure. Donc, tout est respecté. Nous sommes prêts. Voilà, maintenant, il faut qu'on y aille. Un point, c'est tout. Donc, on y a un point, c'est tout. Alors, maintenant, et puis on suivra de près ce dossier de l'eau, puisque c'est un dossier qui a eu beaucoup de rebondissements. Donc, on va voir comment ça peut évoluer, comment ça peut se passer. Maintenant, il y a aussi le sujet dont je fais un petit tour de votre actualité. Il y a le sujet du bus des maires qui... On revient là-dessus. Parce qu'il faudrait juste que je dis une chose. J'ai vu effectivement passer des notes en disant que oui, j'étais conseiller départemental. Je rappelle, je rappelle effectivement que pour certaines personnes qui ne maîtrisent rien, qui écrivent du n'importe quoi, que ni la région ni le département ne sont compétents en matière d'eau. Le département est compétent en eau agricole. Quand j'étais avec M. Gileau, nous avons fait beaucoup pour l'eau agricole. Mais pas compétent en matière d'eau. Il y avait le SIAG et les compétences sont transférées ensuite aux agglomérations. Ça existe depuis plus de 20-30 ans à Richelieu, c'est une département politique pour certaines personnes. C'est juste pour clouer le bec de certaines personnes qui écrivent du n'importe quoi. Quand vous dites certaines personnes... Non, mais on voit du n'importe quoi. Au lieu, peut-être à un certain moment, d'informer la population sur les bonnes choses, dire certaines choses, oui, donner des idées aussi. Si on fait comme ça, ce serait mieux pour nous. Je pense que ce qui est important maintenant, c'est qu'on soit ensemble. Je ne suis pas parce que je suis président que je ne prends pas les idées d'une personne qui n'est pas en politique. Alors souvent, ce qu'on reproche aux élus, c'est surtout de ne pas prendre conseil, de ne pas retenir les idées. J'ai toujours fonctionné avec des personnes expertes. Je l'ai toujours faite et je ne suis pas trop... Je dirais petit, je ne dirais pas trop grand pour prendre des conseils, un conseil de n'importe quel Guadeloupéen quand personne n'est né avec la science infuse. J'ai toujours fonctionné comme ça. C'est ce qui me permet d'avancer, sereinement, sans aucun problème. La conscience tranquille. Vous êtes fier d'être le président de région ? Je suis fier d'être un élu qui se donne avec d'autres élus qui aiment la Guadeloupe pour la Guadeloupe. C'est tout. Je ne suis pas président, je m'investirai. Pareil pour la Guadeloupe, je l'ai fait d'avant. Je ne me suis pas réveillé à 60 ans pour dire que je viens sauver la Guadeloupe. Depuis mon plus jeune âge, je me suis impliqué dans la vie associative, le sport, la culture, dans tout. Il y a une seule chose que je n'ai pas pratiquée vraiment, réellement, c'est le vélo. Je fais du vélo, mais je n'ai pas vraiment pratiqué pour dire que j'étais président. Je n'ai pas siégé dans un conseil d'administration d'un club de séclés. Mais j'ai tout fait. Du rand, du volet, du basket, tout. Je me suis impliqué. J'ai dit des jeunes. J'ai accompagné des personnes. Je n'étais pas en politique, je le faisais déjà. Je suis entré en politique, je n'ai pas changé. J'ai continué à le faire. Je suis président de région, je continue à le faire, même hors mes responsabilités, parce que je suis Guadeloupéen. Je veux tendre la main à quel que soit le Guadeloupéen qui me demande. C'est une fierté pour moi aujourd'hui. Il n'y en a pas, bon, je n'en parle pas, d'avoir notre jeune luyane pommier, maintenant, en finale, de jeunes talents et d'être accepté à l'Université de Berkeley, en Amérique, d'avoir reçu l'avis favorable pour que sa formation soit financée. C'est une fierté pour moi. Il y a d'autres encore, il y a plein. Eh bien, voilà, c'est ça le travail de Guadeloupéen qui veut tendre la main à d'autres Guadeloupéens, porter sa contribution, quelle que soit la chose. Je suis au bord de la rôtre, c'est d'en fait, en quand même, peut-être qu'on croit moins. En voici en panne, ça m'est arrivé à Jari. Il y avait un diplôme de soporiste. Oui, madame. Quand vous êtes éducateur de football, vous devez avoir le diplôme. C'était juste une petite question. Oui, je vous le dis quand même. Quand une voiture en panne à l'entrée de Jari, je vois qu'un embouteillage. Tout le monde a passé pour le monde ne pas arrêter. En madame à bord, elle va m'essayer à gérer. En descendant, moi, je vais pousser le vent, je vais pousser, je vais pousser, je vais pousser. Nous avons un embouteillage tombé, je vais tomber, je vais tomber, je vais retourner l'accident, je vais faire. En descendant, elle fait circulation. Pourquoi ? Parce que mon président de région n'a pas fait ça. Je suis Guadeloupéen avant tout. Je suis un petit nègre de Guadeloupe qui aime la Guadeloupe, qui est vu à l'extérieur d'autres régions et qui a pu constater que la Guadeloupe c'est une très belle région. Pourquoi dites-vous un petit nègre ? Non, parce que moi, je me considère comme un petit guadeloupéen, le petit petit nègre créole. C'est un jeune guadeloupéen, un guadeloupéen. D'accord. J'ai vu, vous avez entendu dernièrement, j'ai entendu sur une télé dire pourquoi la Guadeloupe pas tout, la Guadeloupe pas ça, la Guadeloupe pas ça. Oui, nous sommes bien par rapport aux autres. Bien par rapport aux autres régions ultramarines. Mais on peut aller encore plus loin s'il y a vraiment l'amour. Si on ne se bat pas pour le pouvoir, on ne se bat pas pour dire que c'est moi qui ai fait, c'est moi qui veux. On peut, je le dis, faire encore avancer. Est-ce que ça va arriver un jour de ne pas se battre pour le pouvoir ? Je pense que oui. Comme je vous l'ai dit, je pense que oui. Le Covid m'empêche effectivement de déclarer officiellement l'alliance guadeloupéenne qui a été créée en 2000, en même temps que l'alliance bémarotienne. Mais hier, quand j'ai rencontré cette centaine de jeunes lycéens, pas lycéens, universitaires au Camp Jacob, oui, j'ai eu de l'espoir que les choses vont changer. Car ces jeunes ont appris beaucoup de choses en me posant des questions. Des choses qu'ils ne savaient pas. Qui fait quoi ? Quelle route qui appartient à la région, au département, à la commune, à l'agglomération ? L'éclairage public, qui fait quoi ? Eh bien, tout cela, ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir comment ces jeunes universitaires veulent s'impliquer. Et quand je leur ai dit qu'effectivement que je vais créer cette association, je peux vous dire qu'il y avait une cinquantaine de personnes qui me disent, on veut être avec vous, M. Chalus. Ça m'a fait plaisir. Des jeunes universitaires qui ne savent pas qui font quoi ? En sciences po, qui sont en études sciences po. Non, certains ont appris que... Vous savez, j'ai entendu que les routes de Guadeloupe sont en mauvais état. J'ai entendu des gens sur les radios, dans des émissions, parler. Je peux dire aujourd'hui que plus de 90 % des routes de la région sont en très bon état. C'est plus de 45 millions que nous avons investies et nous continuerons à le faire. Mais il y a des routes nationales qui appartiennent à la région, départementales, communales, et peut-être aussi des routes à caractère intercommunal. Mais depuis, on va retenir à les élus. Non ? Il y a des compétences qui sont dévolues à certaines collectivités et chaque personne doit faire son travail. Et nous, nous accompagnons, même les communes aujourd'hui. En matière, excusez-moi, je reviens sur les bus de mer. Effectivement, le COVID nous a effectivement vraiment ralenti, mais là, ça doit repartir au début décembre parce qu'on est en expérimentation. Parce que n'oublions pas, je le dis bien, la région a transféré ses bus au syndicat mix de transport que nous avons transféré la compétence sur ce secteur. Donc, ils vont bientôt recommencer. Et d'ici quel mois de décembre, nous allons aussi faire un essai, je dirais, une petite expérimentation pour lui et pour Tapie pour savoir quel type de bus mettre en place de ce côté-là. Mais on souhaiterait avoir des bus électriques. Et nous avons même aussi mis cela dans le cadre du plan de relance. Est-ce que les deux bus qui existent vont continuer l'occupation entre Jarry et la Darce ? Ils vont redémarrer pour finir l'expérimentation. Mais avec le COVID, vous savez, les bus de mer ne peuvent pas fonctionner comme il le fallait parce qu'il y aurait eu un nombre de trois, quatre personnes seulement. Ils ont entre-temps dans la première période d'expérimentation, c'est plus de 7800 personnes qui ont été transportées. Nous avons les chiffres. 7800 personnes. Harry Chalus, M. le Président, nous reviendrons avec vous sur d'autres questions puisque nous devons marquer une courte pause. Place à la publicité. A tout de suite. Harry Chalus, président de la région Guadeloupe et d'ici quelques instants, nous passerons aux appels. Mais juste avant quelques autres questions, Harry Chalus, avant d'arriver aux réalisations, puisque je sais que vous êtes sur le terrain, vous êtes, comme on dit ici, à droite et à gauche, au fond et au moulin. Nous y arriverons d'ici quelques instants, mais une question purement politique alors. Les élections régionales s'annoncent bien. Vous savez, sincèrement, je ne pense pas aux élections régionales. Je sais que les élections arrivent. Pour l'instant, ce qui m'importe, c'est de pouvoir sortir tous nos projets comme nous l'avons commencé. Vous avez vu, je vais rester sur le sport c'est celui qui avance le plus rapidement. La piste Marie-José Pérec, je crois que mercredi, l'équipe de France arrive en Guadeloupe. Elle est finie. Une piste connectée parmi les trois ou quatre de France et de très haut niveau. Le CREPS Guadeloupe a été retenu pour la préparation d'athlètes de haut niveau pour les Jeux aux Olympiques de 2024. Donc, c'est une fierté pour nous. C'est ce qu'on appelle aussi l'échange d'avenir. Il en déplaise à certains. Nous venons de livrer la piscine de Rivière-des-Pères qui est restée fermée pendant trois ans. Ma fierté, c'est de voir que des travaux vont débuter à la Désirade d'ici la semaine prochaine si ça n'a pas commencé pour l'éclairage du complexe, le terrain de football, de basket, de honte de la Désirade. Jamais ils n'ont connu cela. Mais la région a pris la maîtrise d'ouvrage pour les accompagner. Nous avons aussi les gymnases de Maï-Galante qui avancent très bien. Et nous aurons la première pierre de Mornalot à poser d'ici quelques temps. quand il dit première pierre visite de chantier. Nous avons aussi, et j'invite les Bastériens, Saint-Claudien, à faire un tour à la plaine de sport que nous avons construit avec des terrains de football en gazosynthétique recouvert, terrain de basket, terrain de tennis, une piste de skate demandée par les jeunes suite à des réunions et aussi des jeux pour les enfants. Mais une piste pour les gens puisse courir de plus de 640 mètres. Le stade de Trois-Rivières, là, le maire attend que l'herbe puisse bien repartir pour que nous puissions l'inaugurer. À Bastère-aux-Carmel, avec le maire de Bastère, nous avons vu les commandes ont été signées la semaine dernière pour construire un complexe sportif pour les jeunes et surtout au gosier. J'espère que le gosier fera vite pour pouvoir construire le gymnase et aussi rapidement le complexe ténistique que nous attendons de lever pour créer par la suite en Guadeloupe, si Dieu le permet, un tournoi ATP 250 pour permettre vraiment à faire venir des Américains, des Canadiens ici pour booster l'économie du pays. Vous posez une pierre dans chaque commune de la Guadeloupe ? On n'est pas loin. Je ne dirais pas qu'on le fait, mais on n'est pas loin à faire. On dépose de première pierre. Mais la plupart... Moi, je ne pose pas de pierre si les travaux n'ont pas commencé. Ça veut dire qu'on est sûr que ça a commencé. La piscine de Prêt-Noir qui est fermée depuis plus de trois ans, eh bien, les travaux vont commencer d'ici la semaine prochaine. Ce matin, en commission permanente, nous avons validé le plan de financement et la région va apporter la maîtrise d'ouvrage et l'État va nous accompagner. Donc, pour moi, c'est ce qui est important. Tout ce que nous faisons... Alors, aujourd'hui, on peut dire que vous êtes un bon gestionnaire. La région a une santé financière saine. La région a une bonne santé financière. Je ne dirai pas saine comme les gens pensent. La région se donne les moyens de sa politique de gestion et d'accompagnement des collectivités. Il faut le dire. Il faut être franc. Il faut le dire. Nous connaissons la situation financière de beaucoup de communes dans Guadeloupe. Les 32 communes forment la région Guadeloupe. Donc, c'est tout à fait normal que la région puisse accompagner au développement économique, sportif, culturel les communes de Guadeloupe. Et ça, c'est une volonté que l'équipe régionale fait très bien. Au moment où je vous parle, j'ai un élu qui me représente, excusez-moi de le dire, la CASAR, où on n'aura pas de chanté Noël, mais la région a décidé en visioconférence de faire, pour aussi accompagner les groupes de chanté Noël pendant un mois du chanté Noël à la CASAR, qui est retransmis par Facebook, je crois, sur les réseaux sociaux avec RCI. Donc, nous accompagnons. Notre rôle, c'est d'accompagner et d'aider à développer et vraiment à donner de l'espoir aux Guadeloupéens. Donc, à ce niveau-là... Et pour le carnaval, vous serez aussi de la partie ? Oui, nous l'avons toujours été. Et moi, j'irai encore plus loin. Je ne sais pas si je n'ai pas trop suivi cela. Mais j'ai même proposé à des amis qu'au mois de juillet, il y a un carnaval en France. Pourquoi pas aussi faire un carnaval au mois de juillet ? Bon, on ne fera pas le carnaval comme d'habitude, mais faire quatre week-ends. Il y a quatre week-ends ou peut-être... Moi, je pense à huit grands défilés, quatre en Guadeloupe, quatre en Gontère, quatre week-ends. Le préfet dit... Non, je parle de juillet. Si on ne peut pas vraiment rien faire là, pourquoi ne pas faire un carnaval en juillet où il y aura du tourisme ? Enfin, si les choses... Ça améliorent naturellement. Et nous serons prêts à les accompagner pour pouvoir... Parce qu'effectivement, comme j'ai entendu les présidents du carnaval, M. Jacota et le président de l'office dire, c'est vrai, quand il y a carnaval, il y a couturier, il y a vendeur de signes au bol de pistache, toutes ces personnes travaillent. Donc, effectivement, nous aussi, à la région, nous avons pris en compte cela et mettre en place une petite aide pour accompagner aussi les vendeurs de signes au bol, de pistache, tout cela. Nous avons pris en compte dans le cadre de la crise Covid. Alors, pas de joues à tradition. C'est un coup dur. Oui, vous savez, bon, je comprends tout cela, mais moi, je pense que comme nous le faisons sur le Goudalian, à Petit-Bourg, à Montébélo, à Saint-Anomoule, c'est essayer de voir comment, avec le respect des gestes barrières, que nos agriculteurs puissent pouvoir vendre, mais en respectant les gestes barrières. Les choses s'améliorent en Guadeloupe. Ne prenons pas de risques. Il faut qu'on fasse attention à ne pas avoir une troisième vague. J'ai entendu hier un pays où les choses reparentent encore de plus belles. Donc, il faudrait qu'on fasse attention. La santé, pour moi, est primordiale, même s'il faut protéger l'économie, mais si être humain, pas ni économie. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on puisse faire attention et je pense que si nos agriculteurs poumons et couleurs marchandises, et on verra si vite. Eh bien, nous, pourquoi pas faire aujourd'hui la tradition ? Peut-être, on me dirait, c'est pas dix boires, en gros, sans mot d'eau. Mais aujourd'hui, on veut consommer local. C'est pour cette raison que nous avons lancé l'agro écologique. Nous avons, avec l'INRA, des projets. Nous allons lancer le concours à Green Startup pour permettre à les jeunes Guadeloupéens qui, les lauréals, s'installer. On va pouvoir les installer sur la basse terre, sur la grande terre. Donc, je pense que si on doit consommer local, on pourra faire un grand jour à tradition, peut-être en février, mars, si les choses se calment, permettre aux agriculteurs. On peut faire deux jours à tradition aussi. Ce qui est important, c'est un moment convivial. Mais comme je le dis, la santé des Guadeloupéens est primordiale. Et c'est pour cette raison que la région a pris toute sa place en finançant le gel hydroalcoolique, en finançant les masques, en finançant aussi des collectivités, l'achat de masques. Nous avons pris en accompagnant des personnes qui étaient en difficulté. Donc, je le dis aujourd'hui, faisons attention. Moi, je prends un exemple. Il y a eu la guerre 39-45. Pendant six ans, la France était bombardée, tout, mais il a été fermé. La France s'est relevée. Nous allons nous relever. Mais pour qu'on puisse se relever, il faut nous là. Il faut nous debout, il faut nous en santé. Voilà. Et quand je parle, vous parlez de travaux, vous-même, vous voyez devant le boulevard à Néjarie, même si ça a pris du retard avec le COVID, mais on voit le changement. Et là, nous avons lancé l'appel d'offres ou la deuxième tranche pour aller jusqu'au grand giratoire. Quand je vois déjà, bon, un embouteillage, les travaux ont commencé par de la clinique pour éviter cet embouteillage. Il y aura deux bretelles maintenant, c'est autant de petits bords. On n'aura plus à risquer sa vie pour couper la route. Il y en a là, à Pointe-à-Pitte. Pareil, il y aura deux bretelles comme nous l'avons fait à la Jairie pour que les gens puissent circuler librement, ce qui va désengorger le giratoire au Yamatuba. Le problème d'Ongo, on a ouvert une première voie. D'ici la semaine prochaine, les deux voies seront ouvertes. Les travaux du giratoire de Houtard, où nous avons eu plusieurs morts, si nous sommes en chantier. Le moule du côté de Shiva, le giratoire, les travaux vont commencer. Commencez la route qui est entre Mornalo et les abîmes d'Oups. Eh bien, bientôt, il y aura une voie de délestage pour soulager les Mornalis et les personnes qui sortent de petits canals. Pareil à Sainte-Anne, il y a une route de contournement derrière. Les travaux ont commencé aujourd'hui. Donc, c'est ce qui est important pour nous. Travailler sur tout le territoire à Destré-Land, Quand vous arrivez au pont, avant votre concurrent, il y a un goulot d'étranglement. Eh bien, nous allons mettre deux fois deux voies quand vous sortez d'un beau soleil pour que les voitures ne puissent pas rentrer au Vélodroit, mais repartir et bloquer les personnes qui vont. Quand est-ce que tous les travaux seront finalisés ? Eh bien, ce sont les entreprises maintenant à pouvoir accélérer parce que je le dis, ce que je dis, ce ne sont pas des projets. Ce sont des travaux dont les bons documents ont été signés sont dans les mains des entreprises. Mais vous savez, maintenant, il faut que tout le monde se donne les moyens d'accélérer parce qu'il y a tellement de contrôle aujourd'hui sur les chantiers par la Sécurité sociale, je crois, à cause du Covid, les mesures qu'on doit mettre en place. Mais ce que je vous dis aujourd'hui peut être vérifié. Les bons commandes sont dans les mains des entreprises. La boucan, pareil. L'entreprise, je dis, je peux citer Gadarca, son mot de commande pour attaquer les tracés des deux côtés. Nous avons, nous sommes en, nous avons presque finalisé l'achat des terrains. Le PF qui a eu ce mandat, je salue M. Théodore, Louis Théodore qui nous a beaucoup accompagnés pour pouvoir acheter les terrains. Là, nous sommes prêts. Là, d'ici le mois de décembre, du pont de la boucan au pont du Lamentin, nous allons mettre deux voies vers Pointe-à-Pitte et de beau soleil au pont du Lamentin, deux voies pour au moins déjà soulager les personnes quand ils sont surtout au travail le soir où il y a l'embouteillage. Et ça va fluidifier beaucoup à Marie-Galante pour aller faire un tour dans les trois communes. Il y a des travaux dans le bout d'enrobés, l'aménagement du port de Marie-Galante à Port-Louis, pareil. Donc, nous sommes là concernant les maîtrises d'ouvrages que aujourd'hui, la région peut porter des ouvrages. Donc, nous avons pris des maîtrises d'ouvrages pour plusieurs communes, notamment sur les écoles, à Vieux-Fort, à Pointe-Noire, à Port-Louis, à Marie-Galante, à Capester de Marie-Galante, à la Désirade. Ces travaux sont en cours, Mme Boisset. D'accord. d'ici l'année prochaine, on verra le visage de la Guadeloupe changer radicalement. Dès que les entreprises mettent les moyens, les bouchées doubles, je pense qu'on en fera vraiment un gros travail. Il va y avoir juste à côté un giratoire à la voie verte. L'entreprise à son bon de commande aussi. Il y a deux fois deux voies pour entrer à Jarry, sortir les panneaux d'enquête publique qui sont posés. Beaucoup de travaux routiers. Beaucoup de travaux routiers pour désengorger désenclavés la Guadeloupe. Mais c'est l'économie aussi. Vous savez, la circulation, c'est une forme d'économie. Regardez, je crois que c'est à Ito, à la Dominique. Dernièrement, ils ont inauguré l'aéroport parce que l'atterrissage des avions, c'est quelque chose d'important pour le pays. Quand nous avons fait le canal du Panama pour que les gros bateaux puissent entrer, c'est aussi de l'économie du pays. nous avons l'occasion à Richalus de faire vraiment un bilan global de votre action au niveau de la Guadeloupe. Nous avons beaucoup d'appels de téléspectateurs. C'était une promesse que vous aviez faite lors de votre dernier passage sur ce plateau. Donc, rapidement, nous récupérons quelques appels. Bonsoir, nous vous écoutons et votre question, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, madame Épée Boisselet. Bonsoir. Allô ? Oui, allez-y. Oui, bonsoir, Épée Boisselet. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Charus. Bonsoir. Oui, je suis un abîmien, je vous suis très reconnaissant de tout ce que vous faites en Guadeloupe. Merci. Mais il y a un souci au point de vue de la population guadeloupe etienne. Je pense que les élus font des débats pour l'autre, mais nous ne sommes pas consultés. Ça veut dire que pourquoi on ne fait pas une consultation de la population, par exemple à la cité de Betier, pour convoquer la population pour s'exprimer sur l'eau. Parce que je pense que c'est les élus qui décident pour l'eau et on a déjà été couronnés par la régie des eaux avec le SIEG qui nous a fait payer des abonnements d'eau pour rien et maintenant on constate qu'on a dans une année quatre abonnements d'eau et si vous trouvez ça, on a quatre abonnements d'eau, on va avoir une somme à un abonnement d'eau. Et non seulement ça, les agents viennent contrôler le compteur d'eau, ils ne disent jamais les clients qu'ils ont des fuites d'eau. Alors moi, je demande à M. Chalus, est-ce que vous pensez qu'il y aura une seule régie si, admettons, que l'eau sera 5 euros, est-ce que vous pensez qu'un petit malheureux va pouvoir payer 5 euros pour l'eau ? Alors moi, je demande que finalement, le petit n'est-ce que j'ai raison de ne pas faire ce syndicat unique parce que moi, je suis d'un pays sans habile, je vous dis que franchement, l'eau est très chère en voie de l'eau. Pour ce qu'on pèse, moi, je dépose pour l'eau en capel, au moins 50 euros par mois de l'eau en bouteille qu'on ne peut pas avoir dans notre robinet. Est-ce qu'on saura avoir la bonne qualité d'eau dans notre robinet ? Est-ce que le siècle va envoyer ce qu'on dépense pour dépenser de triotries pour les clients pour savoir combien vous dépensez dans tous ces triotries parce que la régie des autres est partie avec tout l'argent et nous, nous sommes des citoyens à avoir payé les 5 factures d'euros. Merci. Merci à vous. Alors, je vous dis que on paye l'eau mais est-ce qu'on va payer 4 euros ou 5 euros le mètre d'euros ? Merci. Merci à vous. C'est ça que je voulais vous demander. Merci beaucoup. Merci, madame. Moi, comme je l'ai dit, on veut un prix d'eau abordable et qu'il y ait de l'eau de qualité. Il faut savoir aussi en Guadeloupe, on a un gros problème, c'est que beaucoup et moi, je le dis, peut-être, ça va déranger certaines personnes. Quand vous délivre un permis de construire à quelqu'un, normalement, vous devez, la collectivité doit s'organiser pour que l'administré ait l'eau, les réseaux. L'eau, l'assainissement, en principe, l'électricité qui passe devant sa maison. Nous avons beaucoup de Guadeloupéens, beaucoup même, je le dis. Moi, j'ai fait un gros travail à Bémarou là-dessus. Les Bémarouens peuvent le confirmer. Mais nous n'avions pas à l'époque transféré la compétence au SIAG à l'époque. Maintenant, nous sommes à Cap Excellence. Nous avons fait les canalisations pour amener l'eau devant les maisons. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de Guadeloupéens qui ont des compteurs d'eau au bord de la rue et qui ont près de 800, 400, 200 mètres de tuyauterie qui rentrent pour emmener l'eau dans leur maison. Et comme ce sont le plus souvent des routes en tuffe le plus souvent et même des routes goudonnées, quand des camions passent dessus, cela écrase les tuyaux et il y a une fuite après compteur qui est à la charge de ces personnes et c'est là que ces personnes reçoivent des factures exorbitantes. J'ai connu à Bémarone une personne qui a reçu à l'époque près de 7000 euros d'eau, mais c'était une dame magique qui ne savait pas qu'il y avait une fuite après compteur. Donc, c'est vrai, on travaillera de manière à ce que dès que nous allons réparer tous les réseaux convenablement pour envoyer de l'eau potable de qualité chez les Guadeloupéens, il est clair que nous devrons mettre un prix d'eau abordable pour tous les Guadeloupéens parce qu'il n'y aura pas encore, comme on dit, à l'amortissement de tous ces travaux. Mais surtout que la région accompagne, l'État accompagne, le département accompagne, il faudrait que le prix de l'eau soit abordable pour tous les Guadeloupéens. Merci. Autre appel, bonsoir. Allez-y. Oui, allô ? Oui, allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, président. Bonsoir. Oui, j'appelle le Dr. Et je vois que chaque fois tu viens à la télé, je m'appelle de quoi vous appelez d'où ? Je t'appelle le C3. Ah, d'accord. Et chaque fois que tu vis à la télé, effectivement, tu numéres tous les travaux et notamment l'inviation du pont de la boucan. Je viens le Tantanango ce soir dire que le groupe d'Arcamp a les tracés travaux en main. Ce soir, en gros, je sortais le bret-à-puit pour aller à Sainte-Rose et c'est vraiment ça de bien Bernard, le président. Ça, c'est vrai. À chaque fois que tu dis que ça va commencer, mais quand est-ce que ça sera pour le Père Noël, est-ce que ça sera le cas de Noël ? Je vois. À chaque fois tu dis ça, tu dis pour le coup de la boucan, pour le plan d'éviation et je ne vois pas, je ne vois pas un coup de pieu. Et pourtant, ça avait bien démarré, le président. Je me rappelle bien puisque je pense que il y avait déjà le tracé de cette déviation et puis tout s'est arrêté. Alors, je voulais savoir vraiment, 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 quand est-ce que ça va vraiment pour le président ? Merci. Parce que vraiment, on est enclavés à Sainte-Rose-là, on est vraiment enclavés. Alors, oui, déjà pour soulager les gens, comme je l'ai dit, personnellement, ça c'est exceptionnel, je le dis personnellement, j'ai circulé et j'ai vu qu'il y avait la possibilité d'emmener jusqu'au pont de la boucan deux voies, de beau soleil à la boucan. Effectivement, les techniciens m'ont proposé de faire moitié-moitié. Il y aura deux voies, je le dis, de la boucan au pont de la montagne et de beau soleil au pont de la montagne dans l'autre sens pour fluidifier la circulation, pour monter au la montagne même, effectivement, des foyers à l'embouteillage et des voitures sur la nationale. Il va y avoir deux voies aussi en même temps pour prendre la bretelle pour entrer au la montagne. Quand je cite le nom de l'entreprise, c'est parce que, effectivement, c'est vrai. Quand vous faites des travaux, vous avez envie d'aller vite, c'est pour moi. Il était déjà fini. Vous avez la loi sur l'eau, des études qui sont longues. Aujourd'hui, la loi archéologique, des études qui sont longues. Aujourd'hui, je le dis, nous avons fini d'acheter les terrains. Il y a eu des problèmes au dernier moment. Il y a eu des problèmes de personnes qui ne voulaient pas vendre. C'est sur les terrains agricoles, c'est quoi ? 90 centimes. Il fallait négocier avec certaines personnes. C'est l'EPF qui l'a négocié pour nous. Le problème, on a pris du retard parce que rien n'avait été fait avant. Là, nous avons à 98% bouclé. L'entreprise, effectivement, a commencé, je le dis, il y a à peu près, selon son geste, de la part de la bouche même du patron. Il y a à peu près trois ou quatre semaines. Mais avec les intempéries, ils ont dû arrêter comme ils ont arrêté à Moreau, sur le baril de Moreau, à Côte-de-la-Boue. Ils ne pouvaient pas avancer. Aujourd'hui, j'ai posé la question à mon directeur, M. Gênes, qui m'a dit que normalement, l'entreprise devrait reprendre les travaux pour y aller. Mais comme je le dis, ce n'est pas un problème financier. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous savez qu'il y a une idée de la tâtre, l'homme, dans mon fonds, on vit un, toujours n'irrêtage. Je prends l'exemple du pont de Dongo. Les travaux ont commencé sans voir qu'il y avait des câbles EDF qui passaient, des réseaux d'eau. Ça a pris du temps et même aussi il y a eu de la carence. Le pont de DG aussi, là, on les ouvre, les deux ponts seront officiellement ou vers la semaine prochaine quand on a déjà ouvert une voie. Donc, c'est vrai. Moi, c'est pour moi déjà fini. Mais nous sommes assujettis des problèmes, des ralentissements, de tout. Mais là, je peux dire que nous, régions, nous sommes préactuellement à le faire. Merci. Dernier rappel. Bonsoir. Nous vous écoutons. Pourquoi dernier ? A 10, nous n'avons pas fini. Je regarde ma compte. Oui, allez-y, madame. Bonsoir, président. Bonsoir. Une semaine prochaine que tu connais très bien. Je souhaiterais revenir sur... Une question concernant la santé. Je souhaitais déjà revenir sur la situation du CIMBOA. Tu avais annoncé qu'il y avait un certain nombre de sites positifs qui devaient être relancés. Ségulièrement, le reversement des actes du CIMBOA perdus par le THU au CIMBOA pour lui permettre d'être relancés. Aussi, le problème du TEMS-CAN, le TEMS-CAN, à quel point on est. Et aussi, président, j'aimerais que tu puisses être consciente de quelque chose qui se passe au CHU concernant les activités du docteur Mona Écoville. J'ai une amie qui est venue me voir qui me dit qu'elle a pratiquement été sauvée par le docteur Écoville parce qu'elle faisait un AVC et qu'elle ne le savait pas. Donc, il va falloir absolument, président, comme tu l'avais proposé, que les activités du docteur Écoville en termes de télémédecine puis reprendre. Et surtout, que tu as annoncé une montée en sorte. Donc, à quel point on est ? Est-ce que ce sera chose d'effectif dès le début de l'année ? Merci, président. Merci. Merci. Concernant, effectivement, le TEMS-CAN, effectivement, il y a eu des écrits actuellement qu'au début de l'année, il y aura encore une commission pour pouvoir replacer ce TEMS-CAN. Et comme nous l'avons dit à la région, nous, nous sommes prêts à financer ce TEMS-CAN. Ce que nous attendons, c'est juste l'autorisation de l'ARS. Et nous ferons tout pour l'avoir. Tous les gars de l'opération sont derrière, le département aussi, Mme Borrell qui est présidente du conseil de surveillance de l'hôpital et Mme Edouroville et M. Bélia, nous travaillons là-dessus pour avoir notre deuxième TEMS-CAN. Concernant tout cela, nous avons ici aussi de gros chantiers qui vont démarrer, notamment, Mme a parlé de la télémédecine. C'est une proposition que nous avons faite aussi à l'ARS pour que nous puissions mettre aussi le même système que nous avons mis à Marie-Galante, accompagné à Marie-Galante, à la Désirade, à Terre-de-Roc et à Terre-de-Bas pour qu'on puisse aussi faire des consultations à distance. Et aussi, la construction de Médecine-Vallée. C'est le campus de santé qui sera construit du côté du CHU avec une faculté de médecine de plein exercice pour que nos jeunes Guadeloupéens puissent faire toute leur formation de médecine en Guadeloupe et rester en Guadeloupe. C'est une manière d'éviter la fuite des cerveaux, comme on dit. La région est prête à accompagner financièrement. Ces jeunes sont restés. Nous avons aussi déjà budgétisé cela. Ça tourne autour de 50 millions. Nous sommes en train de travailler avec la ville des Abîmes pour l'achat du terrain. Donc, il est clair, c'est vrai, que pour cela, nous allons, dès le mois de janvier, nous avons voulu faire un congrès sur la santé. Nous allons faire un colloque ou un forum sur la santé pour que nous puissions demander et même, on doit, dans une prochaine plénière, prendre des motions pour demander à l'État plus de responsabilité en Guadeloupe en matière de santé. En effet, Mme Edouaville fait un gros travail. Je sais qu'il y a quelques problèmes, mais il faut qu'on puisse régler tout cela, car la santé des Guadeloupéens n'a pas de prix. Donc, la région Guadeloupe... Ils vont régler tout cela ? Non, mais actuellement, c'est des motions. Ce qu'on va faire, le forum sur la santé où des spécialistes, des techniciens vont s'exprimer, nous donner des conseils. S'ils le font après, il y aura un congrès sur la santé pour que nous puissions prendre des motions pour le gouvernement. Et actuellement, avec le président de la région de France, nous sommes en train de travailler parce que l'État a posé une question et moi, je suis entièrement d'accord que l'ARS soit sous la responsabilité des régions, donc de la région Guadeloupe. Donc, c'est nous qui allons prendre des décisions. J'ai vu ce qui s'est passé au GIP des filles qui, je le dis publiquement, concernant une Guadeloupéenne qui faisait un travail remarquable, considérable et qu'on n'a pas renouvelé son détachement parce que je ne sais pas pourquoi et j'ai eu un ancien directeur de la Sécurité sociale qui m'a dit que ça pouvait se faire. Donc, tout ce genre de choses, il faut les régler en Guadeloupe car il n'est pas question que quand nous avons des Guadeloupéens compétents qu'on puisse les évincer peut-être pour d'autres personnes. Donc, là-dessus, sachez-le, nous le ferons. Nous récupérons encore un ou deux appels puisque nous accordons un petit peu plus de temps sur cette partie appel. On a commencé à 10. Nous en avons beaucoup. Pardon ? Vous avez commencé à 10. Vous avez regardé l'heure arrive à l'heure. Oui, toujours. Nous récupérons un autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Allez-y. Oui, bonjour, Président. Bonjour, bonsoir. Bonjour, Président. Bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir. Oui, Président. J'habite à Bastel. J'habite à Bastel. Et pourquoi il n'y a pas d'électricité ? Ça peut-il. L'héritage. Il n'y a pas de... Même un bec, quoi. Tous les petits, mais tous les 20 mètres. Parce que je commence à avoir un âge. Et je vais pas aller voir mes parents. Les parents qui sont à Bastel Canada, c'est François. Pourquoi il n'y a pas à s'aller, s'apporter, de l'héritage, même un bec, deux bec tous les... 30 mètres, quoi. 20 mètres, quoi. Merci, Président. Merci. 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 Bon, c'est une question que j'ai personnellement posée. Et notamment, je vais plus loin, sur la route des Mamelles. Mais j'ai appris avec l'ONF, avec... Dans le cadre de la biodiversité, il y a des endroits où on ne peut pas poser de l'éclairage pour ne pas gêner, je sais pas... Certaines choses. Gêner qui ? Non, dans le cadre de la biodiversité. Il y a des endroits, par exemple, à Salé-Sapoti, on peut mettre de l'électricité où il y a des maisons. Mais il semblerait, il semblerait, je le dis bien, je pourrais revenir et après mettre, renseigner convaincablement. Personnellement, j'ai demandé pourquoi. Mais il semblerait que dans la forêt, c'est... Avec l'ONF, on ne peut pas mettre facilement de l'éclairage pour des questions de lumière par rapport à certaines bêtes d'Angola et aux Mamelles, c'est pareil. Imaginez-vous, vous avez une panne aux Mamelles le soir, si vous n'êtes pas tout près de Pointe-Noir ou de Petit-Bourg, adorbable. Donc, nous, actuellement, dans le cadre de la modernisation de l'éclairage public, c'est 87 millions que nous avons investis et nous avons accompagné les 24 communes en Guadeloupe qui changent actuellement leurs lampes. Et vous voyez leur changement déjà. Nous aussi, sur les routes nationales, il y a un changement de lampes et il y a aussi une montée en puissance d'éclairage public sur les routes nationales où il n'y a pas d'éclairage. Donc, c'est dans le prolongement que certaines routes seront par la suite éclairées. Autre appel. Bonsoir. Allez-y. Bonjour, Président Richard. Bonsoir. Bonsoir. Ma dossier, en fait, je suis un jeune qui partage avec l'école de la deuxième chance. Ce soir, il n'a pas un bon sub-pensionnaire à j'en ai catégorisé. J'ai eu différentes lettres de courrier de recommandation du député de première et de deuxième sur-concession. j'ai pris une disponibilité maintenant de sujets gentils. J'ai déjà fait toute courte de démarche, déposé des télévés. Là, c'est un peu compliqué avec le Covid voir les mères, quelque chose qui est normal. Et pour nous, la chance à tous, c'est normal. Donc, moi, voilà, en tant que président de récent et en tant que... Excusez-moi l'expression. Maintenant, je pense que vous êtes à l'école de la vie de Choc qui est le groupe d'hommes. Dans le moment au micro-pôle, mais un peu pour retourner travailler chez nous, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Donc, en fait, je dois vous le savoir comme là, maintenant, sur un est de disponibilité en haut de l'antique, quelle telle démarche que je peux faire, je ne sais plus à quelle forme de travail. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Et mon autre question, comme ça fait par le travail d'hommes que je suis ici, à savoir, on est dans un pays tropical, je pense que je trouve un peu difficile, bien qu'il y a un peu d'eau qui est un peu c'est très, très difficile de circuler. Or, on a des, comment on peut dire ça, les gens qui sont en l'air où, en fait, il ne faut pas en venir voir qu'on a des montées d'eau pour qu'ils puissent voir comment faire les nouveaux ponts ou bien être par les routes pour que nos citoyens, les citoyens qu'on puisse circuler quand même s'ils pleurent. Merci à vous. pour répondre, c'est vrai que j'en comprends, je le comprends. Tout Guadeloupéen a envie de travailler dans sa région et rester dans sa région. Aujourd'hui, nous avons 32 communes des agglos et de collectivités majeures. Mais, il est clair que nous ne pourrons pas recruter toute la Guadeloupe. Il faut savoir dire la vérité. Si à Richard Lussas, et en plus, les lois ont changé en décembre 2019, applicable 1er janvier 2020, et beaucoup de communes vont avoir ce problème. Quel que soit, même un catégorisé aujourd'hui, si vous ne faites pas attention, vous risquez d'avoir des problèmes. C'est pour cette raison que j'ai mis 170 employés de la région qui étaient dans les lycées en stage de titularisation. Car quand les contrats vont s'arrêter, si on doit reprendre le contrat, il faut mettre en concurrence. Et la concurrence, maintenant, est valable pour les trois fonctions. L'éducation, fonction hospitalière et fonction publique territoriale. Donc, aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Il faut le dire parce que certaines collectivités ont trop embauché à un certain moment. Maintenant, et le dernier rapport au lâchement régional des comptes lundi, il faut faire des auditions. On vous demande des rapports des auditions pour voir un peu comment ça s'est passé, qui vous avez recruté. Je comprends. Maintenant, vu le nombre de communes que nous avons, les difficultés financières que nous avons, la plupart des communes ne remplacent pas des départs à la retraite pour diminuer un peu leur fonctionnement. Si on veut faire des économies, c'est ce qu'on est obligé de faire. Et dans une collectivité majeure comme le département de la région, le plus souvent, ce sont des postes que nous avons qui se libèrent. Quand un poste se libère, nous sommes obligés de mettre en concurrence et en fonction sur les postes de cadre catégorie B et A le plus souvent. Donc, ce n'est pas facile. Concernant la montée des eaux, c'est vrai, c'est qu'il y a des endroits où il n'y a pas eu de curage. Les lois ont changé. Avant, les communes, la région, nous faisions du curage. Maintenant, c'est un peu revenu pour l'État et pour les agglos. Nous sommes en train de travailler sur la gemma pie et même le papi, comme on dit, pour pouvoir curer un peu un maximum de ravines pour pouvoir soulager. Parce que l'eau monte encore et encore. Je sais, nous l'avons vu, nous l'avons vu, mais ce n'est pas seulement en Guadeloupe, le ramener de tous côtés depuis la plus tombée. Surtout, quand les gens comblent des cours d'eau et quand l'eau reprend son lit, ou ça, vous voulez, il y a reprément. Mais nous essayons un maximum de regarder ce qui s'est passé à la force humaine. Je voudrais juste disons que nous nous sommes... Alors, j'avais encore une question pour vous. Oui, eh bien, j'écoute votre question, alors. Oui, oui. Donc, vous nous avez... Mais comme je dis aujourd'hui à personne, chez Personnage, de ne pas désespérer. Vous savez, j'ai un ami qui a trouvé un emploi dans une collectivité à 40 ans, il est content parce que c'est difficile. C'est tous les jours. Je vois, même à route de Guadeloupe, les gens envoient des demandes. Ce n'est pas facile maintenant parce que les postes, le plus souvent, ce sont des postes où il faut avoir le cassès, les permis PL pour l'eau, vous voyez. Donc, ce n'est pas facile. Et j'entends des gens dire qu'on m'a dit non, on pense, on m'a dit non, on pense. Mais la personne qui vous appelle, c'est celle qui fait la demande. Et des fois, vous recevez des dizaines, des trentaines, des centaines de demandes. Mais ce n'est pas facile, je comprends, mais ce n'est pas facile. Oui, alors, une question, une dernière question puisque les chefs d'entreprise nous ont un petit peu interpellés sur cela. alors, les fêtes de fin d'année un petit peu hypothéquées. Alors, est-ce qu'il y a dans les tiroirs une des mesures d'aide pour les entreprises puisque c'est déjà catastrophique et elles se disent qu'on ne pourra plus tenir. Donc, est-ce que vous avez l'intention de faire un cadeau de Noël aux entreprises guadeloupéennes ? Je voudrais juste avant de répondre à votre question vous dire deux choses. Les chefs d'entreprise pour moi, c'est tout le monde. Dès que vous avez l'entreprise, vous êtes inscrit à la chambre des métiers de commerce et autres. Vous êtes chef d'entreprise. Je vois, en fait, les difficultés de la ville de Pointe-à-Pitre pour donner à manger aux enfants. Donc, ce sont des entreprises qui en pâtissent. Donc, la région avait pris la décision d'accompagner jusqu'au mois de novembre. Eh bien, vu le rapport de la chambre originale des comptes dernièrement, nous avons, lors de la dernière plénière, décidé de donner aux enfants de Pointe-à-Pitre à manger jusqu'à la fête de l'année scolaire pour pouvoir accompagner la ville de Pointe-à-Pitre et nous avons même mis un million pour pouvoir accompagner en matière de travaux sur les routes de Pointe-à-Pitre pour permettre aussi à d'autres entreprises de travailler. Concernant l'habitat, c'est 11 millions d'euros que nous sommes en train actuellement déjeter. Il y a beaucoup de maisons qui sont dans la rénovation de l'habitat et j'ai reçu des appels d'artisans me disant c'est la première fois qu'autant d'artisans travaillent en Guadeloupe sur l'amélioration de l'habitat parce que nous leur faisons confiance pour pouvoir travailler. Ça ne devrait pas être exceptionnel. Ça devrait être... Normalement, mais ça ne se faisait pas. En matière d'emploi handicapé, c'est pareil. Nous avons à la région beaucoup de personnes qui sont des personnes en situation de handicap. je l'ai fait à Bémao où nous avons 8%. Nous sommes en train de voir un peu le pourcentage que nous avons à la région et c'est vrai qu'aujourd'hui, si j'ai deux, trois postes qui se libèrent, je crois qu'on doit en avoir. Ce sont des personnes en situation de handicap que nous allons recruter pour leur donner leur chance comme tout être humain. Car je le dis souvent, nous sommes des personnes valides peut-être demain mais en sortant dans un accident, on est handicapé. Il n'aura besoin de travailler. Certains ont blis là et nous l'avons fait avec plusieurs. à Bémao, à la région. Alors ce cadeau de Noël ? Non, je l'ai toujours fait depuis 20 ans. J'ai toujours donné sa chance à tout être humain qu'il méritait. Je l'ai toujours fait. Et dans le... Je le dis aujourd'hui, Guadeloupe Formation, je dis un mot là-dessus aussi, nous sommes arrivés avec 15 millions de dettes. Là, à peine 1,5 million qui reste à pouvoir payer. Mais ce sont des chefs d'entreprise qui ont attendu parce que les dettes n'avaient pas été transférées. Donc, c'est pas facile, nous le faisons. Et comme je le dis, oui, dans le plan de relance, nous mettrons tout en oeuvre pour accompagner les entreprises. M. Denis Céleste, qui est notre DGA, je ne sais pas s'il est déjà venu ici, ce serait intéressant de le recevoir pour qu'il puisse expliquer, dire, c'est vrai, je reçois beaucoup d'appels, mais ce sont des millions aujourd'hui que nous avons distribués. L'État, la région, même le département, certains établissements publics, pour accompagner les chefs d'entreprise. Beaucoup ont fait des dossiers et ça continue, je peux le dire, avec BPI France, avec d'autres banques qui jouent le jeu aussi. Donc, vous êtes aux côtés de toutes les entreprises qui sont à l'UPN. Je vous ai dit au début de l'émission, même actuellement, nous sommes en train de voir avec les organismes, avec les services juridiques, comment mettre en place une aide pour les personnes qui vendaient du sorbet, qu'on est pistachio, pour aider, car il y a des personnes qui ne travaillaient pas et c'est leur... Ce sont des personnes, quelquefois, qui sont en noir, comme on dit, qui ne sont pas déclarées forcément... Parce qu'ils ne travaillent pas, mais si vous avez un peu la vie de la Guadeloupe, il faut aussi peut-être... Comment les aider, c'est ce que je veux dire. Nous faisons tous pour pouvoir accompagner, aider ces personnes. Donc, je le dis, nous ferons tout, nous allons bientôt finir les travaux de la zone artisanale de Capester, fourmager, où nous allons installer de jeunes entreprises pour redynamiser aussi ce secteur, accompagner... Là, je sais que l'isine centrale, les travaux, devraient démarrer ou sinon ça a démarré dans le cadre de la Groupe écologique. Ce que nous voulons mettre en place, la Groupe Arc que nous allons accompagner. J'ai entendu dire que je n'étais presque pas pour la Groupe Arc. Non, je le dis tous les jours. Tout quoi nous perdons un projet, quand le projet est monté et bouclé, budgétisé, dès que la région peut accompagner, nous le ferons. Car les fonds européens, ce sont des fonds qu'on distribue, mais c'est très, très délicat. Très délicat. Car si vous ne justifiez pas convenablement, on risque de reprendre, de nous faire rembourser ces fonds et sur les fonds propres de la région. Donc aujourd'hui, je le dis, 133 millions d'euros de l'État sur des projets. 500 millions dans le cadre du plan de relance de la région. Nous avons rencontré les EPCI, les socioportionales, la culture aujourd'hui. Ce sont des centaines de milliers d'euros que nous avons votés pour la culture, pour le GOKA, pour tout, pour les restaurateurs, pour les... Aujourd'hui, en commission permanente, nous accompagnerons, dès que nous pouvons, dans nos moyens, tous les Guadeloupéens. Merci. Et je dis aux Guadeloupéens que là, on n'a pas besoin à rien. Je veux seulement être heureux en Guadeloupe. Heureux, c'est... Et puis être élu en 2021. Heureux, c'est marcher tête en haut en Guadeloupe. On ne peut pas baisser tête en haut pour moi. Dès que je peux, je m'investirai coréable. J'aime la Guadeloupe en main, en main, en main, en main, en main, en main. Mais, en riche à l'usse quand même. En 2021, si les Guadeloupéens veulent que je poursuive, je poursuivrai avec les Guadeloupéens. Merci. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et pour ceux qui ont continué à appeler, désolé, ça sera pour une prochaine fois. En tout cas, je vous souhaite... Je vais rajouter un dernier mot très court. Mais vraiment très court. Juste dire que je dénonce ce qui s'est passé à la métropole concernant un Antille qui a été agressé par quatre policiers. Mais ce ne sont pas tous les policiers qui sont pareils. Parce que je le dis, moi qui travaille et je suis sur le terrain avec la gendarmerie, les policiers nationaux, municipaux, on a quand même une police qui fait son travail convenablement. Voilà. Merci à vous et excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501